Qu'est-ce qu'il faut allaiter à tout prix ? Faut-il allaiter à tout prix ? L'allaitement, c'est un des grands projets pour beaucoup de femmes qui va de pair avec la préparation de la naissance. Il y a toute la préparation par rapport à l'avenue de l'enfant, à l'accouchement et puis il y a la préparation aux prémices, au début de l'allaitement. Il faut savoir qu'un début d'allaitement n'est pas toujours quelque chose de très facile. Il y a la rencontre avec le bébé, on est fatigué, il y a la montée de lait, ça peut être aussi douloureux. Certaines femmes se débrouillent très bien, d'autres ont besoin d'être guidées, d'être accompagnées. Elles le seront par les soignants, les professionnels qui les accompagnent les premiers jours, puis elles rentreront à la maison et elles devront se débrouiller avec ça. Dans un climat où on est très pro-allaitement pour le moment, on a été nombreux à être nourris à la bouteille de verre, à l'époque où les biberons étaient en verre, puisqu'il y a eu une vague où on était pro-biberon, maintenant on est pro-allaitement. Beaucoup de femmes vont vouloir faire cette expérience et elles s'y préparent, elles veulent réussir leur allaitement. Quand cet allaitement ne réussit pas, quand ça ne se met pas en route pour toutes sortes de raisons, ou quand elles n'y éprouvent pas le minimum d'attention, de plaisir nécessaire, certaines vont arrêter cet allaitement. Alors évidemment, ce n'est pas pour autant qu'elles seront des mauvaises mères, des mauvaises maternantes. On peut être une aussi bonne maternante en donnant le biberon, c'est autre chose. Parfois on voit des femmes aussi qui préfèrent donner le biberon parce qu'elles peuvent partager cet acte-là avec leur entourage, avec leurs compagnons aussi. On n'est plus à égalité, c'est une décision qui parfois a été prise avant. Mais je pense qu'on doit avoir un regard qui reste ouvert sur comment ça parle à cette femme-là, dans son expérience de vie, dans son expérience corporelle, dans son couple, dans sa possibilité d'exposition sociale, un peu, d'éliminer ce sein qui doit allaiter l'enfant. Et puis prendre garde de ne pas faire des forçages là où il n'y a pas lieu d'en faire. Puisque le sein a aussi une fonction érotique aussi. Et pour certaines femmes, ça les met très à mal d'avoir justement à être en contact à la fois avec cette fonction nourricière du sein et la fonction érotique. Et parfois c'est tellement insupportable qu'elles ne peuvent pas prendre ce plaisir à l'allaitement. et elles se voient contraintes à arrêter ça. Chose qu'elles pourront reprendre pour un deuxième enfant ou pour un enfant suivant, parce qu'elles auront remis ça au travail, ou que ça se dessinera différemment pour elles. Et ça, c'est peut-être quelque chose à quoi on ne prête pas attention. Mais bien sûr, il faut pouvoir rassurer les femmes que ce n'est pas parce qu'on n'allait pas qu'on ne doit pas allaiter à tout prix. Mais pour allaiter, il faut pouvoir être accompagné au début. Merci d'avoir regardé cette vidéo !